Dernière clé, l'équilibrage occlusal. L'équilibrage occlusal, on pense tout de suite immédiatement à meuler les points de contact qui sont gênants, etc. En fait, il faut prendre le problème peut-être un peu différemment. Il faut d'abord s'assurer qu'il y ait une vraie détente neuromusculaire. Ensuite, on va vérifier que la dimension verticale de déclutition soit correcte. Et ça va nous permettre de vérifier, de savoir quelle est la frontière entre une équilibration soustractive et additive. Et puis, ceci fait, on pourra envisager la suppression des contacts des flecteurs, qui est le troisième point très très important. Puis, plus classiquement et plus connu, ce sera l'augmentation des points d'occlusion statique sur les prémolaires et molaires. Et vérifier que les contacts soient très légers ou carrément absents au niveau du secteur antérieur. Puis, que l'organisation des trajectoires des versants cuspidiens soit correcte en dynamalique sans interférence. Mais les trois points qui me paraissent les plus importants, c'est d'abord de vérifier, de savoir vérifier une détente neuromusculaire. Ensuite, de savoir vérifier que la dimension verticale soit correcte. Et de savoir trouver les premiers contacts déflecteurs. Pour ce faire, la détente neuromusculaire, c'est une palpation. C'est la palpation des muscles sus et sous-ioïdiens. C'est la palpation du plancher de la bouche. C'est la palpation des massétaires. Palpation des temporaux antérieurs. Des temporaux moyens et postérieurs. Palpation des muscles sous la nuque. Mais surtout, palpation des sternocléidos-maestoïdiens dans leur insertion. Aussi bien claviculaire que les insertions mastoïdiennes. Palpation aussi au sommet du crâne. Mais qui ne sert à mon avis pas, qui n'est pas toujours très significatif. On a rarement une douleur à cet endroit-là. Les douleurs ou les tensions qu'on peut savoir. D'abord, les tensions, on peut les vérifier entre le côté droit et le côté gauche. Quand il y a une douleur, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui se passe. Mais il faut savoir que ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les tensions des sus et sous-ioïdiens. Donc il y a des problèmes de déglutition. Tensions des sternocléidos-maestoïdiens, ça c'est très très souvent. Particulièrement au niveau des mastoïdes. Et aussi au niveau claviculaire. L'insertion claviculaire des sternocléidos-maestoïdiens sont souvent associés aussi à des toutes petites difficultés respiratoires. L'impression d'être un peu oppressée. Mais ces sternocléidos-maestoïdiens sont très significatifs. Les tensions ou les douleurs existantes au niveau du temporal antérieur sont aussi très significatifs. Alors qu'elles existent de contacts prématurés. Quoi qu'il en soit, le patient doit avoir cet ensemble de palpations qui soit cohérente. Ensuite, il y a les palpations au niveau des articulations. Il ne doit pas y avoir de craquements, de claquements, de ressauts, d'asynchronisme. Le mouvement doit être symétrique entre le côté droit et le côté gauche. Et il ne doit pas y avoir de douleurs rétro-condyliennes. Lorsqu'on met les doigts au niveau des articulations, il ne doit pas y avoir de douleurs rétro-condyliennes. à l'ouverture de la bouche, à la fermeture de la bouche et lorsque la bouche est fermée. Cet ensemble de palpations neuromusculaires et articulaires permettent de dire s'il y a contrainte ou pas contrainte au niveau des articulations ou de la neuromusculature. On voit bien ici sur les diaduos ce que l'on recherche. Ces douleurs, ces palpations aussi pouvant exister au niveau des ATM. Et ces palpations vont être ensuite corroborées par les tests de posture. Si je clique en bas et à gauche sur la diapositive, à ce moment-là, je vais pouvoir vérifier qu'effectivement, la personne bouge lorsqu'elle ferme les yeux. De même que lorsque maintenant je vais cliquer sur la diade droite, je vais vérifier là encore le mouvement de la tête lorsque la personne ferme les yeux. Donc là, on a pu vérifier que, effectivement, lorsqu'on ferme les yeux, les propriocepteurs des pieds indiquent une nouvelle position et il y a une correction qui se fait. La rapidité de la correction se fait aussi en fonction de l'oreille interne qui donne comme indication l'accélération du mouvement. L'accélération du mouvement. La posture, eh bien, pour référence, en premier, les pieds, les propriocepteurs des pieds. En deuxième, il y a un élément important qui sont les yeux, ça fait un cerf de référence. Il y a aussi l'occlusion, qui est un élément important de l'équilibre postural. C'est pour ça que l'oreille interne, en fait, ne représente qu'une partie très, très dynamique de la posture puisqu'elle ne mesure que des accélérations de mouvement et donc il y aura un réflexe opposé qui sera d'autant plus important et d'autant plus rapide que la déstabilisation aura été rapide. En bas, on vérifie aussi que la personne, lorsqu'elle n'a pas un défaut de convergence des yeux, si elle a moins de droits de dioptrie entre les yeux et qu'il y a un défaut de convergence, cela peut être dû aussi à des troubles occlusaux. Bien, bien étendu. Vous regardez loin, loin, loin devant vous. Bien étendu. Vous fermez les yeux et vous laissez aller. Fermez. Ça part en avant. Bien étendu, bien étendu. Vous fermez les yeux. Ça part à droite. Une autre vérification est encore de vérifier la laxité ligamentaire de la personne. Quelqu'un qui est hypolaxe, quelqu'un qui a bocalcique, aura tendance à détruire ses dents qui gênent, n'aura rarement des problèmes articulaires, aura plutôt des problèmes de tension neuromusculaire et des fortes abrasions et des parafonctions. Quelqu'un, à l'autre extrême, si on raisonne aux limites, si on prend une hyperlaxité ligamentaire, c'est quelqu'un qui va détruire ses dents par mobilité, qui, au niveau de ses articulations, si elle a des contraintes, va étirer ses ligaments et aura d'autant plus facilement des craquements, des claquements, enfin, des pathologies articulaires. C'est pour ça que la laxité ligamentaire est quand même intéressante parce qu'elle permet de vérifier la part, la technique que le patient va utiliser d'adaptabilité à une malocclusion. La deuxième notion très, 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 très importante pour moi, c'est la notion de dimension verticale. On voit sur ces diapositives que ce patient, effectivement, qui avait porté des hémis gouttières, avait une dimension verticale qui avait été affaissée lors d'organisation de ses prothèses. Un bon moyen de vérifier si la dimension verticale est correcte, c'est de vérifier, d'une part, que le patient ne puisse pas augmenter sa dimension verticale, c'est-à-dire que si on met des cales successives qui soient gênées au niveau de sa déglutition et qu'il faille retirer tout doucement les cales pour que la déglution se fasse correctement, en cas de dimension verticale sous-évaluée, c'est très, très facile de gérer les choses insolient. Par contre, en cas de dimension verticale sur-évaluée, c'est-à-dire avec un espace libre inférieur, c'est beaucoup plus difficile. Nous allons voir la dimension verticale sous-évaluée. Vous voyez que sur ce patient, il y a une dimension verticale sous-évaluée. Probablement, les prothèses ont été mal réalisées, ce qui a augmenté le surplomb vertical au niveau du groupe antérieur. Et comme en plus de ça, il n'y a pas de calage, le patient s'est retrouvé dans une boîte et s'est trouvé contraint au niveau de sa cinématique mandibulaire. Pour pouvoir se reposer, ce patient a besoin de sortir de cette boîte en tendant à s'appuyer sur les dents antérieures. C'est comme ça qu'il a abrasé ses dents antérieures. Pour pouvoir retrouver la dimension verticale, le seul moyen, c'est de faire une petite cale antérieure et de monter cette cale jusqu'à ce que le patient ait du mal à déglutir. Personnellement, je préfère faire dans l'autre sens, c'est-à-dire carrément faire une cale très épaisse qui gêne la déglutition du patient et diminuer la hauteur de cette cale jusqu'à ce que le patient trouve une dimension verticale, une déglutition possible, qui soit sans contraintes au niveau des orbiculaires par exemple. On aura à ce moment-là une dimension verticale qui sera maximum. On aura la limite supérieure à la dimension verticale. Cette limite ne fera jamais l'enfreindre. Autant on peut se tromper sur la dimension verticale de 1 ou 2 mm sans trop de problèmes. Par contre, si on franchit la limite supérieure de la dimension verticale, on va se retrouver à ce moment-là avec un espace libre insuffisant et avec des vrais problèmes au niveau de l'occlusion et des tensions neuromusculaires puisque l'espace libre étant insuffisant, le patient aura tendance à serrer en permanence les dents. C'est le cas qu'on peut voir sur ce cas où on a une dimension verticale qui a été surévaluée avec un espace libre qui a été diminué. Il faut savoir que ça c'est quand même relativement courant dans les traitements d'orthodontie. parce que lorsqu'on redresse les dents, les dents n'ont pas du tout tendance à s'agresser mais plutôt à s'égresser, ne serait-ce que par rotation de la dent, sur son axe, sur son épomoglion. Et que comme on se retrouve avec un espace libre très 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 faible, le patient a besoin de serrer les dents pour pouvoir se reposer parce qu'il n'a pas un espace suffisant pour pouvoir avoir un repos et que le petit mouvement sinusoïdal de sa mandibule ne peut pas s'exprimer. C'est pour ça que ces gens de patients en général ont l'habitude de dire qu'ils vivent les dents serrées, qu'ils aiment avoir les dents serrées parce que ça leur permet de se reposer, qu'ils se réveillent le matin avec les dents serrées. Vous voyez, dans ce cas précis, non seulement le patient a brasé ses dents, a usé ses dents, mais en plus de ça, il y a eu des problèmes de paro associés du fait probablement de problèmes de paro, mais d'une occlusion qui était beaucoup trop contraignante au niveau des desmodontes et au niveau de ses soutiens osseux. Il a simplement fallu diminuer la hauteur coronaire pour retrouver d'une part le plus avoir cette béance antérieure, et ensuite avoir une dimension verticale qui permette aux patients de vivre normalement. Ça, c'est une erreur qu'on trouve très souvent à la fin des traitements d'orthodontie. Ceci fait, on pourra ensuite passer à la troisième notion, troisième clé, qui est la suppression des contacts déflecteurs. Effectivement, si on a une bonne détente neuromusculaire, on a pu à ce moment-là monter sur l'articulateur. Ensuite, on a une bonne dimension verticale, donc toujours un montage sur l'articulateur qui est correct. On a fait un bon enregistrement. Donc maintenant, on va pouvoir détecter sur l'articulateur le ou les contacts déflecteurs. Pour ma part, l'examen sur quelques centaines de cas parmi les milliers de cas traités ont montré que systématiquement, je trouvais un ou deux points de contact déflecteurs, rarement trois, qui faisaient qu'il y avait une vraie déviation mandibulaire. Ce n'est pas à confondre avec un point de surocclusion qui ne crée pas de déflexion mandibulaire. Là, il s'agit d'un contact déflecteur qui crée une déviation mandibulaire. C'est systématiquement le cas pour quasiment tout le monde, sauf des gens qui ont des éventements partiels du fait qu'ils ont éliminé très souvent les dents qui les gênaient. Mais en denture naturelle, chez quelqu'un qui a à peu près toutes ses dents ou qui a des prothèses, on peut remarquer que ce contact déflecteur systématiquement existe. Il suffit d'un ou deux petits coups de fraise qui ne sont pas du tout invasifs pour permettre d'un seul coup ne plus avoir cette déviation mandibulaire. Or, s'il n'y a pas de déviation mandibulaire, il n'y a pas de contrainte neuromusculaire. Et ça, c'est quelque chose d'important. On remarque aussi que ces contacts déflecteurs sont généralement prématurés, sont largement prématurés, et créent aussi une augmentation de la dimension verticale. Dans le cas présent, l'intercuspidie habituelle et l'occlusion en relation intermaxillaire de référence, c'est-à-dire en relation mandibulao-maxillaire de référence, on voit qu'il y a une différence tout à fait notable et on voit qu'il y a des contacts déflecteurs postérieurs qui font que la mandibule part en avant et déviée en avant. Là, on trouve deux gros points de contact déflecteurs. Il suffira de les supprimer pour, d'un seul coup, retrouver une intercuspidie qui coïncide avec la relation mandibulaire-maxillaire de référence. C'est ces deux seuls points de contact qui suppriment énormément de contraintes articulaires et neuromusculaires. C'est pour ça que je pense que l'essentiel des traitements en orthodontie, en occlusodontie à la fin de l'orthodontie, c'est souvent un ou deux points de contact, un meulet et c'est tout. Ce n'est pas tellement plus que cela. Je crois que ces deux points de contact ou trois points de contact maximum est important de savoir les trouver, est important de savoir les supprimer. Pour vérifier s'il y a concidence entre la relation mandibulaire-maxillaire de référence et l'intercuspidie, oui, il y a systématiquement une coïncidence chez nous tous. La réponse, oui, mais après qu'on ait trouvé le contact déflecteur. Si j'ai trouvé le contact déflecteur, à ce moment-là, le reste des dents se trouve en intercuspidie. L'ensemble du reste des dents se retrouve en intercuspidie. Ce qui veut bien dire que, en fait, la dent ou les dents, les deux dents qui ont créé des contacts déflecteurs sont des dents qui étaient en malposition. Et donc, oui, il y a forcément une coïncidence entre l'intercuspidie et une relation mandibulaire-maxillaire de référence. Ce sont, je le répète, les deux dents en malposition qui créent des contacts déflecteurs. Nous voyons que ce contact déflecteur crée un mouvement induit et nous voyons qu'il va y avoir un mouvement de latéro-déviation de la mandibule, tel qu'il y a un recul de la tête de condyle gauche et une avancée de la tête de condyle droite. Ceci est relativement courant. Là, maintenant, sur cette animation, on voit très très bien la façon dont les contraintes se font. C'est vrai que l'effet rétrusif est relativement faible, en général, du côté gauche. et par contre, l'avancée de la tête de condyle droite est beaucoup plus importante et entraîne le ménisque avec. Ce qui fait qu'on aura très souvent peut-être un ménisque qui supportera mal à gauche le fait qu'il y ait un effet rétrusif. Mais surtout, la douleur sera du côté beaucoup plus du côté de la zone bilaminaire gauche puisqu'il y aura un effet rétrusif sur la tête de condyle. Au niveau antérieur, c'est plutôt un problème de subluxation meniscale puisque la tête de condyle avance pas mal. Ce qu'on assure, c'est que qui est ou qui n'est pas, il y a contrainte, il y aura une contrainte au niveau de l'articulation. Et c'est vrai qu'il suffit de meuler un ou deux points pour ne plus avoir cette contrainte articulaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Nous remarquons sur cette diapositive que si on supprime le contact déflecteur, que l'ensemble des dents se retrouvent dans cette intercuspidie préexistante. Donc on ne peut pas dire que c'est le fait de meuler les dents qui fait que l'intercuspidie va coïncider avec la relation mandibulaux-maxillaire de référence. C'est le fait de meuler une ou deux dents, c'est de meuler un ou deux points qui fait qu'on retrouve une intercuspidie préexistante qui va coïncider avec la relation mandibulaux-maxillaire de référence. Là, il s'agit d'un cas, un vrai cas qui a été traité par orthocade, enfin qui a été représenté, il y a une visualisation possible sur orthocade et on voit bien qu'en supprimant la dent, automatiquement, l'ensemble des autres dents se retrouvent en coïncidence. Pour aller un petit peu plus loin, si on le veut, on a des appareils qui nous permettent, comme cet appareil qui permet de visualiser l'état de contrainte du ATM dû à, par exemple, un problème au niveau antérieur, comme on le voit là. Eh bien, vous vous souvenez de cette diapositive qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, il y a un interling qui était vraiment diminué, mais là, on voit franchement que cette interling est plus que diminué, il est diminué, mais il est le résultat d'une contrainte au niveau des ATM. C'est-à-dire que les ATM sont poussés, contraints en arrière, en distal, il y a une distalisation des ATM qui fait que les zones bilaminaires vont être comprimées et vont être douloureuses. Cet appareil permet de vérifier, d'objectiver le fait qu'il y a des contraintes articulaires. Mais on n'a pas pour autant, s'il est intéressant d'un point de vue didactique, de vérifier cela dans l'exercice de tous les jours. Il suffit simplement de vérifier qu'il y a des contacts déflecteurs ou pas. S'il y a des contacts déflecteurs, de les enlever. Le geste est très peu invasif, voire pas invasif, comparé aux abrasions que peuvent faire eux-mêmes les patients. Et là, au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises et on est sûr de ne pas avoir de contraintes au niveau des ATM. Donc, on peut, si on est soucieux et inquiet, on peut effectivement utiliser un tel appareil. Mais moi, je pense que la seule pertinence d'éliminer les contacts prématurés déflecteurs est suffisante. On peut donc distinguer différents types de contacts prématurés. Ils sont pour moi de trois espèces. Il y a les contacts qui sont déflecteurs. Ils induisent un mouvement d'évitement de la mandibule. La mandibule, lorsque le patient ferme la bouche, il a peur de tomber sur ces contacts-là. Et du coup, il évite ces contacts-là avec un fort mouvement de déviation. Chez le carbocalcique, là, il est évident qu'il y aura ce mouvement de déviation plus un mouvement d'abrasion. C'est-à-dire qu'on verra des facettes d'abrasion au niveau de ces dents-là. Il faut distinguer ces contacts prématurés déflecteurs des contacts de suroclusion. C'est-à-dire qu'on a une dent qui est un petit peu plus élevée que les autres, mais pas pour autant de mouvements d'évitement. C'est-à-dire qu'il suffira simplement de diminuer la hauteur de cette dent-là pour retrouver tous les points de contact sur les autres dents. On a donc, là, un contact prématuré de suroclusion. C'est quelque chose qui va gêner un petit peu la neuromusculature, qui ne gênera certainement pas les articulations. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus connu. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable puisque une fois qu'on a supprimé les contacts déflecteurs, les points de suroclusion, on les trouve directement en bouche avec un papier. Il n'y a pas besoin de les trouver sur l'articulateur. Le plus difficile à trouver sur les contacts déflecteurs, eux, on ne peut les trouver que sur l'articulateur et il faut les trouver sur l'articulateur avant de les meuler en bouche. Et puis ensuite, restent les contacts d'interférence. pendant l'astymatique mandibulaire, là encore, on peut les trouver directement en bouche, on peut faire cette équilibration directement en bouche. Mais attention, ces interférences ne doivent être supprimées que dans la mesure où les contacts déflecteurs ont été supprimés. Car à ce moment-là, on risque de partir d'une position initiale qui ne serait pas une intercuspédie correcte, qui serait une intercuspédie habituelle, qui ne serait pas une intercuspédie en relation mandibulo-maxillaire de référence. Donc, un, on supprime les contacts déflecteurs, deux, on supprime les contacts de surocclusion, trois, on supprime les interférences pendant la cinématique mandibulaire. Sur cette diapositive-là, on voit très nettement que d'une part, on peut avoir un contact en statique, là on voit que le contact en statique est très important et va induire une déviation mandibulaire, mais on peut aussi avoir des contacts en dynamique, le contact qu'on voit là est un contact en haut et à droite qui est très 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 classique. C'est la mésiopalatine qui ne se trouve pas en face d'un sillon disto-vestibulaire. Vous voyez que l'amalgame n'a pas été sculpté, le patient a donc recherché une autre position et cette autre position est telle que la mésiopalatine est de la 17, de la 27 plutôt et de la cuspide distale de la 37 interfère dans les mouvements non travaillants. Simplement parce que le sillon disto-vestibulaire n'est pas à sa place. Il faut rétablir la morphologie, il faut simplement donc resculter un sillon disto-vestibulaire dans cette 37 et puis à ce moment-là on n'aura pas d'interférence. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir des contacts non travaillants ou pas ? systématiquement depuis 30 ou 40 ans on supprime ces contacts non travaillants et on n'a aucun problème et aucune pathologie. C'est vrai qu'il y a des patients qui ont des contacts non travaillants qui n'ont pas de pathologie mais de là à dire qu'il faille avoir des contacts non travaillants pour équilibrer une bouche comme parfois cela peut se dire cela est tout à fait étranges. En particulier à mon exercice. Un équilibrage occlusal doit être analysé et vérifié sur les modèles. Et la liste qu'on a vue suppression de contacts des flecteurs augmentation du nombre de points d'occlusion en statique sur les prémolaires et molaires contact très léger ou absent sur les secteurs antérieurs équilibration soustractive additive en fonction de la dimension verticale organisation des trajectoires des versants cuspidien en dynamique si tout cela peut se faire sur des modèles dans une notion didactique d'apprentissage d'équilibration il faut savoir que l'essentiel de ce que l'on peut voir sur des modèles ce sont surtout les contacts des flecteurs qui sont répétés en bouche ensuite l'augmentation du nombre de points d'occlusion statique sur les prémolaires l'absence de contacts au niveau antérieur avec un papier qui doit pouvoir glisser entre les dents antérieures ce sont l'organisation des trajectoires des versants qui se puissent dire en dynamique ce sont des choses qu'on peut faire directement en bouche on peut les visualiser si on veut sur un modèle mais on peut les faire avec un peu d'habitude et les faire directement en bouche en particulier les contacts non travaillants il suffit de s'arranger pour qu'il y ait un contact lors des mouvements travaillants d'un mouvement de latéralité que le contact non travaillant ne puisse pas passer à un papier lors de l'excursion voilà ça ce sont des choses qui sont importantes c'est à dire qu'on ne peut pas se permettre de meuler des contacts déflecteurs dans une bouche sans les avoir visualisés sur les modèles c'est pour ça qu'il est absolument important de faire une analyse sur un articulateur en attendant que les systèmes informatiques 3D puissent être suffisants pour faire cette analyse directement sur un ordinateur je vous rappelle que les techniques d'équilibration et bien c'est quoi c'est définir la dimension verticale en premier elle est la limite de l'équilibration additive et sous-tractive ça va être deuxièmement de supprimer le ou les contacts déflecteurs avec une question est-ce que je fais ma coronoplastie au maxillaire ou à la mandibule vous verrez qu'en général c'est la dent en malposition la plus en malposition qu'il faut équilibrer et très souvent le patient nous l'indique c'est une particularité de l'exercice clinique qui nous le montre ensuite il faut répartir les charges occlusales sur les prémolaires et molaires c'est-à-dire il faut avoir un ensemble de points de contact sur les prémolaires et molaires il faut que le patient puisse pincer un papier de 8 microns d'épaisseur aussi bien entre chaque prémolaire et molaire et là encore se pose le problème de la coronoplastie au maxillaire et au mandibule et bien là il faut vérifier quel est l'état des morphologies des dents du patient absence ou pas de reconstruction etc. et puis surtout aussi d'avoir un peu de bon sens en essayant de reconstruire une occlusion qui soit correcte avec des quispites qui soient à leur place autre chose quatrième chose beaucoup plus difficile à vérifier c'est de respecter le champ fonctionnel antérieur et postérieur et de supprimer les interférences là encore il va falloir très souvent faire des coronoplasties au niveau de la mandibule au niveau des incisives du bas parce qu'elles ne sont pas esthétiques on ne les voit pas au niveau esthétique et puis c'est souvent elles qui ont des abrasions très importantes il suffira d'arrondir cette facette d'abrasion pour retrouver un champ fonctionnel antérieur qui soit cohérent qui soit correct il faudra tester aussi comme on l'a déjà dit ce champ fonctionnel et il faudra supprimer les interférences c'est quelque chose relativement plus aisé et beaucoup plus connu mais la fin de cette équilibration ce sera d'abord bien montrer qu'on a recherché et qu'on a obtenu une intercuspidie qui est unique et le patient ne doit en avoir qu'une seule et surtout précise parce que le fait d'avoir une intercuspidie unique et précise avec des morphologies sphéroïdales et des contacts punctiformes permettra d'avoir un engramme dans le cerveau pour la déglutition du patient qui fait que le patient ira toujours vers cette position là pour pouvoir déglutir et de ce fait là aura un point de départ et de fin de sa cinématique mandibulaire qui permettra au patient de vivre correctement ce n'est pas à mon sens le groupe ainsi beau canin du haut et du bas qui doit guider véritablement la mandibule mais qui doivent surtout ne pas gêner la mandibule dans sa cinématique c'est beaucoup plus ce qui m'a guidé en général dans mon exercice depuis 40 ans Sous-titrage Société Radio-Canada